La rencontre de Saint-Pierre et de Corneille Je vais vous parler de la rencontre de Saint-Pierre et de Corneille. Corneille qui est un centurion de l'armée romaine, qui habite du côté de Césarée, c'est-à-dire dans le haut de la Judée. C'est une ville romaine. Et cette rencontre de Pierre, le chef de l'Église, et du centurion Corneille, c'est un peu le début vraiment de l'Église au sens où on l'entend maintenant. C'est-à-dire qu'avant, bien sûr, il y avait des disciples rassemblés, mais les disciples en question étaient tous des disciples originaires du judaïsme. Alors bien sûr, il y avait des différences. On voit bien dans le groupe des disciples des gens plutôt de mouvance zélote, c'est-à-dire qui correspondraient aujourd'hui un petit peu aux résistants, ceux qui sont prêts éventuellement, d'ailleurs parfois les armes à la main, à se débarrasser de tout ce qui n'est pas du pays, les envahisseurs. Et puis d'autres qui étaient plutôt de la mouvance de Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste, c'est-à-dire l'importance est de se convertir soi-même et certainement pas d'essayer d'abord de chasser les autres. D'autres de la mouvance pharisienne. Bon, peu importe, le centurion corneille, lui, c'est un païen, c'est-à-dire qu'il n'est pas juif de naissance, c'est un romain, et il est chargé de faire régner l'ordre et la police en Palestine, en tout cas du côté de Césarée, avec ses troupes. Et donc, il va y avoir une rencontre qui commence, qui ne se fait pas par hasard. D'abord, il y a la préparation à long terme. C'est-à-dire qu'on nous dit que Corneille, eh bien, ça fait longtemps qu'il s'intéresse à ce peuple, à ses convictions, qu'il a un regard bienveillant. C'est-à-dire que la conversion de Corneille, ça ne va pas être un bouleversement, où il va tout découvrir, ça va être l'aboutissement, d'une certaine façon, de tout un cheminement. Corneille n'ignore pas ce qu'est le judaïsme, il le fréquente et il a un regard bienveillant. Bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Corneille ne va pas aller plus loin sans une espèce de révélation. Il a un songe, Corneille. Il a un songe qui lui fait dire que, tiens, ce qui se passe du côté du judaïsme, notamment avec cette nouvelle mouvance, si je puis dire, ces gens qui sont autour de Jésus, en tout cas, qui se réfèrent à Jésus, eh bien, ils ont peut-être quelque chose d'important à dire. En tout cas, ça vaut la peine de les entendre. Et donc, Corneille va accepter d'aller plus loin, si je puis dire, suite à cette espèce d'illumination intérieure, de songe. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas, il y a donc au départ une bienveillance envers le peuple juif, un intérêt, une culture, et puis on va aller plus loin. Mais ça ne suffirait pas. En effet, on l'a déjà dit, Jésus, lui, ne sort pas vraiment du monde juif, sauf de façon accidentelle, quand des païens viennent vers lui. Mais là, voilà que Saint-Pierre, qui n'est pas ici d'ailleurs, il est un petit peu plus loin, s'entend dire, là encore, dans une espèce de vision, de songe, eh bien, qu'il y a des païens, au moins un, qui seraient intéressés pour en découvrir davantage, pour aller plus loin. Et donc, Saint-Pierre, lui aussi, va devoir aller plus loin que ce à quoi il est spontanément prêt à faire. Et voilà qu'arrivent des délégués de Corneille qui viennent chez lui pour lui dire, écoute, il y a Corneille de Centurion, c'est un gars bien, tu sais, il est plutôt amical avec nous. Et vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut des ambassadeurs. Corneille n'y va pas direct, il envoie qui ? Mais les Juifs. Il fréquente déjà des Juifs et il les envoie comme ambassadeurs près de Pierre, qui les écoute et qui finalement va se rendre près de Corneille. et ça va être, eh bien, cette discussion qui, en fait, est une catéchèse. C'est-à-dire que Corneille a bien sûr entendu parler de quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'il a compris, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin d'être instruit et il reçoit littéralement une catéchèse, on lui parle de Jésus, du sens de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, de cet accueil universel de Dieu. Et du coup, eh bien, Corneille va recevoir le baptême. Il n'y a qu'un détail et qui va perturber les amis de Pierre qui, eux, étaient restés à la maison, qui n'avaient pas assisté à l'entrevue. Le détail, c'est que c'est pratiquement le premier baptême de païens. Alors, peut-on baptiser des païens ? Peut-on pratiquer ce rite qui est un rite d'agrégation à l'Église ? Mais c'est quand même un rite juif. Peut-on pratiquer ça sur des païens ? Saint-Pierre, eh bien, là encore, sous la mouvance de l'esprit, pensait que oui. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend ? Vous voyez que c'est une politique des petits pas, des ambassadeurs, des étapes à franchir. Il y a des rencontres qui ne sont pas forcément prévues. Il y a des intermédiaires. Et puis, il y a aussi cette non-résistance à un sentiment intérieur qui fait dire au centurion Corneille d'un côté et à Pierre de l'autre que ça vaut la peine d'aller à la rencontre de l'autre et de l'écouter. Eh bien, peut-être que cela nous donne aussi des éléments pour la mission aujourd'hui. En tout cas, tout est possible, mais rien ne se fait de façon magique et instantanée. Il faut que des gens prennent des risques, s'engagent, soient curieux, aillent plus loin. Merci.